alors donc la prochaine étape maintenant c'est pas vraiment une recherche de coupe mais par contre c'est une étape indispensable et bien nécessaire au chantier ça va être le traçage des dévers de pannes contre contre l'arrêtier ce qui nous permettra au chantier de bien positionner nos pannes à l'endroit précis et d'obtenir un arrêtier bien droit en plan donc pour faire ça on va avoir besoin de descendre ce dévers de pas ici le renvoyer au sol et on va renvoyer les deux intersections celles qui croisent le latin notre ligne de référence et la face de l'arrêtier ça on va les renvoyer sur la ligne de trappe de l'arrêtier ici donc on a nos deux lignes ensuite on a tracé notre trait de niveau ici qui est qui correspond je vous rappelle au latin qu'on voit ici sur le versant groupe là c'est le latin c'est pas la face de l'arrêtier c'est bien le latin qui compte et on le renvoie ici à venir toucher le latin aussi donc ce latin qui vient toucher l'axe ici ça me donne le dévers de la panne mais à l'axe de l'arrêtier ça ça nous intéresse pas vraiment puisqu'il ya on a on a une épaisseur de bois entre les deux on va de là de là à donc on prend notre on trace notre dévers ici le premier dévers qui passe à l'axe avec la première ligne et ensuite on reporte parallèlement à la face de l'arrêtier ici là on trace un trait ici contre la face de notre arrêtier ça nous permettra de positionner notre panne correctement si nous on a les deux pannes et les deux des verts parce qu'il ya les pannes des deux versants donc il ya un dessus un dessous on va faire attention là aussi la panne donc qui vient sur ce versant là et la panne qui vient sur ce versant là donc à pas confondre les deux et donc on obtient deux lignes sur notre arrêtier les deux lignes de face l'une étant là et l'autre ici dessus dessous avec ça on est sûr de bien positionner nos pannes au chantier voilà tout de suite pour une prochaine vidéo